Voilà déjà les tons outrés, le glacis translucide en longues hachures distinctes pour faire vibrer la peinture, la transparence colorée des ombres, l'emploi des couleurs pures et des touches séparées pour chasser le neutre et le gris. Mais misère que tout cela ! Sa petite main maigre brandit comme une flèche cet instrument si lourd pour ce qu'inquiète le poids de l'arme à soulever. Il lit Dante, il lit Shakespeare, il lit Faust et l'illustre, et le vieux Goethe est effrayé d'être compris par cet enfant. Malingre et nerveux, avec sa face de lion malade, il allait très tirer, les yeux brillants et le teint pâle de ce dont un orage symphonique et contradictoire habite le cœur contracté, mais qui ont la force muette de lui imposer l'ordre et la maîtrise de l'esprit. Son âme est réunie à l'univers par les vibrations lumineuses que son œil est seul à percevoir et qui ont la sonorité, le mystère et l'infini de la musique. Bonjour à tous ! Aujourd'hui dans ce portrait d'artiste, nous allons nous pencher sur la vie d'un des peintres les plus influents du XIXe siècle, Eugène Delacroix. Delacroix naît le 26 avril 1798 à Charenton-Saint-Maurice. Sa mère, Victoire Eubène, de son nom de jeune fille, est la fille de Jean-François Eubène, célèbre ébéniste de Louis XV. Son père, Charles-François Delacroix, avocat à Paris, député sous la Convention, ministre des Affaires extérieures, puis ambassadeur de la République Batafe de 1797 à 1798, préfet des Bouches-du-Rhône, puis préfet de Gironde sous l'Empire, inspire au jeune Eugène Delacroix une grande admiration. Bien que sa paternité soit remise en doute, utilisant la proximité de Victoire et de Taïran, la maladie de Charles-François Delacroix, ainsi qu'une ressemblance physique entre le peintre et le diplomate français, il reste peu probable que cette rumeur soit véridique. A la mort du père Delacroix, les frais de succession maternelle ruinent la famille. C'est alors les Verninac, Henriette, la sœur de Gênes et Raymond de Verninac Saint-Maur, qui recueillent le jeune homme. Durant sa jeunesse, il fréquente le lycée impérial, où il fera la connaissance de plusieurs amis qui lui seront chers jusqu'à la fin de ses jours. Jean-Baptiste Pierret, Félix Guillemardet et Achille Pierron, légataire universel, exécuteur testamentaire, qui publiera après la mort de Delacroix un livre réservé à ses amis intitulé Eugène Delacroix, sa vie, ses œuvres. Ses amitiés, notamment celles de Félix et de Pierret, d'une importance capitale pour Delacroix qui n'aimait rien moins que les mondanités, furent à l'origine de l'album de la Saint-Sylvestre. A l'occasion de cette fête, qu'ils passaient toujours ensemble, Delacroix dessinait dans un carnet les souvenirs de ses moments passés avec ses plus proches amis. Avant la mort de son père, Delacroix prenait des cours de musique auprès d'un vieil ami de Mozart. Son maître décèle en lui les germes du talent musical et conseille à sa mère d'en faire un musicien. La pauvreté dans laquelle le décès de son mari les laisse, la force a abandonné ce projet. Delacroix ne délaissera pas le monde de la musique pour autant et fréquenta les opéras et théâtres avec passion. Il aimait particulièrement assister à ses spectacles dans la fosse. Cela lui permettait de profiter de la vie, de l'exaltation de la foule. C'est en 1815, grâce à Henri-François Reisner, demi-frère de la mère du peintre, qu'il entre à l'atelier de Pierre Narcisse Guérin. Il y fait alors la connaissance de Géricault, âgé de 7 ans ne plus que lui, et qui deviendra l'une de ses plus grandes inspirations. L'année suivante, il continue son apprentissage de la peinture au Beaux-Arts, toujours avec pour maître Guérin. Cette option est moins onéreuse que ne l'étaient les ateliers privés. En 1820, il échoue à la première partie du prix de Rome. Bien qu'ayant bénéficié d'un apprentissage théorique, la pratique lui manque et longtemps il pâtira de cette lacune. Plusieurs de ses tableaux durent être restaurés quelques années seulement après leur achèvement, et nombreux sont ceux qui perdirent de leur éclat à cause de l'altération des vernis. Eugène Delacroix fut décrit comme l'un des plus grands coloristes de son temps. Bien que reconnaissant l'esquisse comme une base essentielle pour la réussite d'un dessin ou d'une peinture, il accorde une importance toute particulière à la mise en couleur, qui permet de donner vie au tableau en y ajoutant la matière, les mouvements et les effets souhaités. Dans une lettre à Jean-Louis Pesse, il met en évidence que la ligne, bien qu'ayant une importance capitale pour la construction d'un tableau, n'aide en rien à traduire la beauté d'un paysage, à reproduire les sensations qui l'inspirent. « Je suis à ma fenêtre et je vois le plus beau paysage. L'idée d'une ligne ne me vient pas à l'esprit. La louette chante, la rigueur réfléchit mille diamants, le feuillage murmure. Où sont les lignes qui produisent ces germantes sensations ? Ils ne veulent voir proportion harmonique entre les lignes. Le reste pour eux est chaos, et le compas se les juge. » Il s'inspire beaucoup des anciens, et notamment de Rubens et Véronèse, pour la création de tons et demi-tons. Durant ses promenades, il étudie les différentes couleurs que lui offre la nature. Les tons de chrome, de lacs les plus éclatants du côté du clair, et les ombres bleues et froides outre mesure, les ombres portes et des arbres tout jaunes lors d'un soleil couchant. Il en retire une loi qu'il appliquera toute sa vie. Plus d'opposition, plus d'éclats. Les tons et demi-tons de peau l'interpellèrent toujours. Il fit une étude sur un parquetteur qu'il apercevait de sa fenêtre. Il remarqua alors à quel point les demi-teintes de la chair sont colorées en comparaison des matériaux inertes. Il fit la même observation à propos d'un enfant joué au soleil. L'oranger mat dans l'éclair, les violets les plus vifs pour le passage de l'ombre et des reflets dorés dans les ombres qui s'opposaient au sol. L'oranger et le violet dominaient alternativement ou se mêlaient. Le ton doré tenait du vert. La chair n'a sa vraie couleur qu'en plein air et surtout au soleil. Qu'un homme mette sa tête par la fenêtre, il est tout autre que dans l'intérieur. De là, la sottise des études d'atelier, qui s'applique à rendre cette couleur fausse. Il se pencha aussi sur l'effet des ombres selon l'âge du sujet, décrivant l'ombre d'un jeune homme comme ayant quelque chose de tremblé, de vague qui ressemble à la vapeur qui s'élève de terre dans un beau jour d'été. Cette vision de la couleur qui caractérise les oeuvres de Delacroix fut l'un des points de désaccord central entre l'artiste et l'école d'Ingres. La rivalité entre ces deux artistes fut sans limite. Dans le journal de Delacroix se trouve un très grand nombre d'allusions, plus ou moins discrètes, aux peintres et à son école. Il estime son travail comme l'expression complète d'une incomplète intelligence. Au-delà de ces griefs triviaux, des sujets bien plus intéressants opposent ces deux grands noms de la peinture. Ingres est à cette époque un exemple de ce que prône l'Institut, un digne descendant de David et Poussin. C'est justement le fondamental désaccord entre lui et Delacroix. Le peintre romantique est totalement à contre-courant des méthodes utilisées par l'école française. Souvent, il reproche une trop grande peur de la couleur, une trop grande importance de la ligne. Il déplore aussi la trop grande raison, l'absence d'émotion. Pour lui, la science est la mort du sentiment. J'ai été frappé de la force du sentiment. La science lui est presque toujours fatale. L'adresse de la main, seulement une connaissance plus avancée de l'anatomie des proportions, livre à l'instant l'artiste à une trop grande liberté. Il ne réfléchit plus aussi purement à l'image. Les moyens de se rendre avec facilité ou en abrégé le séduisent et l'entraînent à la manière. Les écoles n'enseignent guère autre chose. Quel maître peut communiquer son sentiment personnel ? L'école classique de l'époque s'inspirait principalement des fresques antiques, comme celles d'Herculanum, découvertes quelques années auparavant, ou celles de Raphaël et de Michel-Ange. Ainsi, Ingres, David, s'appliquent à retranscrire ce qui se dégage de ces fresques dans des tableaux. Voilà encore une méthode qui fâche Eugène Delacroix. Dans son journal, il rédige plusieurs fois des articles afin de mettre en évidence ce qui lui semble l'une des grandes erreurs de nos modernes. La technique utilisée par Raphaël et Michel-Ange est la fresque, affresco en italien, qui comme son nom l'indique, consiste à composer, sur un enduit frais, une image. Ce procédé était très contraignant, sa mise en place souvent laborieuse. Les peintres devaient donc s'abstenir de tomber dans le détail, ce qui fait à son sens la beauté de ses œuvres, c'est avant tout le génie de la main qui les a créées. Compte tenu de l'évolution des techniques de peinture, il lui semble tout à fait contre-productif de vouloir copier des rendus qui, s'ils avaient été conçus avec d'autres techniques, auraient été tout autre à n'en point douter. Ainsi trouve-t-il que tous les jeunes gens fraîchement diplômés, formés par des maîtres qui s'inspirent des anciens sans en faire évoluer le rendu, sont des pédants qui, au fond, ne comprennent rien à l'art et à l'émotion. S'opposant à la méthode d'apprentissage voulant que l'élève pratique le dessin plusieurs années durant avant d'avoir le droit de toucher un pinceau et un tube de couleur, il place cette dernière comme instrument essentiel de la composition. Il introduit la touche qui, si l'on peut dire, est une technique taboue pour les peintres de cette époque, dont les tableaux étaient parfaitement lisses. Pour Delacroix, c'est justement ces touches qui, se fondant dans l'ensemble à mesure que l'on s'éloigne du tableau, permet de créer des profondeurs de champ. Il mettra en place un procédé pictural qu'il nommera « flochetage », un entrecroisé de touches multicolores qui lui permettra de pratiquer la division des tons. Cette technique fut notamment reprise par les impressionnistes. Ses griefs continuels avec l'Institut ne laidèrent guère à trouver du travail, et c'est grâce aux commandes d'État qu'il put vivre de son art. En 1822, il parait pour la première fois au Salon, avec « La barque de Dante » ou « Dante et Virgile aux enfers ». L'État lui acheta pour 2000 francs. Après cela, il peindra énormément de décors dans les bâtiments publics, comme le Salon du Roi, les deux bibliothèques de la Chambre et du Sénat, ou encore le Salon de la Paix à l'Hôtel de Ville. Sous Louis-Philippe, il fera figure de peintre du Roi. Afin de pouvoir compter sur les commandes d'État, Delacroix passe beaucoup de temps dans les repas et réceptions mondaines. Ce n'est cependant pas une activité qui lui plaît. Il rentre souvent épuisé et ennuyé de ses badinages et conversations auxquelles il ne prête aucun intérêt et dont il ne retire qu'une certitude. Parler d'art avec des gens qui n'y entendent rien ne mène qu'à une excessive fatigue. Il assiste, en 1855, au séjour des souverains anglais, la reine Victoria et le prince Albert. Leur accueil à Paris fut triomphal et il fut dit que la fête donnée en leur honneur à l'Hôtel de Ville ne fut jamais égalée. Le peintre s'y rendit et la commenta comme suit. Oh, quelles insipides réunions ! Il préférait au faste des réceptions parisiennes, la compagnie plus douce de ses proches et des gens de la campagne. Il est aisé de constater l'éclectisme qui habite les œuvres de l'artiste. Deux voyages marquèrent particulièrement ce dernier. Le premier eut lieu en 1825. Après avoir rencontré Charles Raymond Soulier, aquarelliste amateur anglophile, Delacroix s'intéresse à cette technique qui lui permet de travailler les transparences et de faire des croquis colorés plus facilement et rapidement. Il part donc en Angleterre où il découvre le théâtre de Shakespeare en assistant à des représentations de ses pièces. Il assistera aussi à une adaptation du Faust de Goethe. Le second voyage, qui marqua sa carrière bien plus profondément que ne le fit le précédent, est un voyage en Afrique du Nord. En 1831, il accompagne durant sept mois la mission diplomatique que Louis-Philippe a confiée à Charles Edgar, comte de Mornay-Montchevreuil, afin d'assurer la paix aux sultans du Maroc et aux Anglais, inquiets après la conquête de l'Algérie. Il découvre alors l'Andalousie, le Maroc et l'Algérie. Tous ces pays et leur culture le fascinent. Il compose un carnet de voyage où il prendra de nombreuses notes et l'enrichira d'un grand nombre de croquis à l'aquarelle, lui permettant ainsi de reproduire les couleurs qu'il voit. Il est fasciné par l'atmosphère de ces régions et il sera l'un des premiers peintres à reproduire des scènes orientalistes d'après nature. Par la suite, il se servira de ce voyage pour composer de nombreux tableaux, comme les femmes d'Alger dans leur appartement, par exemple. Pour créer sa peinture, Delacroix ne se cantona pas à ses voyages à l'étranger. Il s'inspira aussi de monuments et d'œuvres d'art en les reproduisant sur ses carnets de croquis. Lors de ses excursions, certaines de ses journées étaient dédiées aux croquis de monuments ou statues qu'il interpellaient. Selon lui, la meilleure manière d'apprendre la peinture est la copie. Toute sa vie durant, il fit de nombreuses reproductions de tableaux. Cela lui permettait notamment de comprendre les méthodes employées par les artistes qui les avaient conçues. De ses maîtres qu'il admirait, il est possible de tirer une liste non-exhaustive de ses principales influences. On y trouve des peintres du Nord, comme Rubens, Rembrandt, mais aussi Véronèse, Michel-Ange, Raphaël ou Titien. Sont aussi présents certains de ses contemporains, comme Constable, dont les ciels le fascineront à tel point qu'il modifiera quelques heures avant l'ouverture du salon, le ciel de son massacre de Ciot. Il avait en outre une affection toute particulière pour Théodore Géricault. Sa mort le toucha beaucoup, et il s'inspira de ses méthodes pour bon nombre de ses tableaux. Il lui emprunta notamment les forts contrastes d'ombre et de lumière, ainsi que certaines de ses couleurs, les vermillons, le bleu de Prusse, les bruns et les blancs colorés. Dans le tableau « Le massacre de Ciot », l'officier turc enlevant l'esclave grec est à un point douté grandement inspiré de l'officier des chasseurs à cheval de Géricault. C'est sous le conseil du peintre du radeau de la méduse que de la croix commence à représenter des chevaux, sujets qui bientôt empliront ses toiles. Pour les représenter, il effectue de nombreuses études. Il se rend alors dans les écuries, pour croquer d'après modèle vivant, mais il se rend aussi parfois en compagnie d'un ami, à Montfaucon, sur la butte Chaumont, où étaient jetés les chevaux morts. L'animal est souvent présent dans ses toiles, le cheval, le lion, même le homard. En général, nous pouvons remarquer qu'il utilise ce sujet comme vecteur d'émotion. Ses chevaux, notamment, ne semblent pas pouvoir contenir toute la puissance que le peintre leur offre, et il nous semble qu'ils pourraient à chaque instant sortir de la toile et s'enfuir au galop. Dans la mort de Sarah Danapal, par exemple, l'équidé, présenté dans le coin bas-gauche du tableau, appuie le déséquilibre, la sauvagerie et le tumulte de la scène. Il nous est impossible de voir où il prend appui, et sa figure terrifiée nous laisse entendre le bruit et les cris emplissant la pièce. C'est cet animal, en réalité, qui offre toute sa puissance à la toile. Ce tableau, qu'il présenta au Salon de 1827-1828, unit la critique dans son rejet. Il lui est reproché un manque total de perspective, une confusion des lignes, un ouvrage bizarre. La Gazette de France le mentionne comme le plus mauvais tableau du Salon. Rares sont ceux qui prennent sa défense. Ses amis se tairent dans le silence, et la critique va bon train. Face à la violence de celle-ci, Delacroix s'éloigne du mouvement romantique. Durant toute sa carrière, le peintre fit face au rejet des critiques et de l'Institut. Certains de ses amis, pourtant, le soutiendront toujours, comme Adolphe Thiers, Théophile Gautier, ou encore Baudelaire, qui prendra souvent sa défense dans des articles, comme celui qu'il écrira dans la revue française à propos du Salon de 1859. Excellent dessinateur, prodigieux coloriste, compositeur ardent et fécond, tout cela est évident, tout cela a été dit. Mais d'où vient qu'il produit la sensation de nouveauté ? Que nous donne-t-il de plus que le passé ? Aussi grands que les grands, aussi habiles que les habiles, pourquoi nous plaît-il davantage ? On pourrait dire que, doué d'une riche imagination, il exprime surtout l'intime du cerveau, l'aspect étonnant des choses, tant son ouvrage garde fidèlement la marque et l'humeur de sa conception. C'est l'infini dans le fini, c'est le rêve, et je n'entends pas par ce mot les cafarnaumes de la nuit, mais la vision produite par une intense méditation, ou, dans les cerveaux moins fertiles, par un excitant artificiel. En un mot, Eugène Delacroix peint surtout l'âme dans ses belles heures. C'est la nouveauté, en effet, qui décrit le mieux cet artiste, libre de toute chaîne. Nommez-le comme le chef de file du romantisme, il vous répondra qu'il est un classique. Parlez-lui de la ligne, il vous répondra que le premier mérite d'un tableau est d'être une fête pour l'œil. La nouveauté ne l'effraie pas. Ainsi, la photographie le séduira très vite, dès 1850. En 1851, le peintre deviendra membre fondateur de la société héliographique, et en 1854, l'artiste passera commande à Eugène Durieux pour une série de clichés devenus féminins et masculins, demandant des clichés volontairement flous et très sobres. Il s'en servira pour peindre certaines œuvres, comme l'Odalisque par exemple. Delacroix est passionné par l'anatomie et ses clichés sont pour lui l'occasion d'admirer la perfection de la nature humaine. Il écrit dans son journal « Je regarde avec passion et sans fatigue ces photographies d'hommes nus, ce poème admirable, ce corps humain sur lequel j'apprends à lire, et dont la vue m'en dit plus que les inventions des écrivassiers. » Ses sources d'inspiration sont bien là, les grands maîtres qui l'affectionnent, la nature, le corps humain, mais aussi la littérature. Si la barque de Dante surprit tant ses contemporains, c'est parce que rares étaient les personnes qui avaient lu la Divine Comédie, et les scènes qui en étaient tirées étaient généralement toujours les mêmes. Delacroix, en illustrant un passage moins connu de l'œuvre du poète florentin, capte donc l'attention. Il s'inspira de nombreux écrivains pour composer ses tableaux. Les plus récurrents seront Shakespeare, Walter Scott, Lord Byron et Goethe, dont il enrichit une édition de Faust de 17 lithographies. Le 10 janvier 1857, alors déjà dans un état de santé préoccupant, Eugène Delacroix se voit offrir un siège à l'Académie des Beaux-Arts. Bien qu'ayant été l'une des grandes aspirations de sa vie, il accueille cet événement avec une certaine amertume. Sa santé, le réduisant presque au silence, l'empêche de mener les grands changements qu'il espérait dans l'école française. Ne pouvant pas assumer le poste d'enseignant, il se lance dans un projet qu'il gardait en tête depuis 1824, composer un dictionnaire des Beaux-Arts qui puisse servir à l'instruction. Les sujets philosophiques comme le beau, le sublime, le terrible ou encore l'intérêt sont abordés, mais aussi des sujets plus techniques comme la touche, la couleur ou les ombres. Bien que n'ayant jamais pu mener son projet à bout, son journal nous laisse une quantité non négligeable de définitions et d'études sur de nombreux sujets. La fin de sa vie sera rythmée par de nombreuses crises de maladies, lui imposant le repos. C'est lors de ces périodes qu'il rédige l'esquisse de son dictionnaire. Lorsque la douleur lui laisse du répit, il court à l'église Saint-Sulpice où il compose le dernier de ses décors. De la Croix, il peindra trois fresques, représentant respectivement le combat de Jacob et l'Ange, Eliodore chassé du temple et Saint-Michel terrassant le dragon. Pour réaliser ces peintures, il emménagera dans un appartement à proximité de l'église. Le procédé utilisé pour créer ces panneaux est particulier. Composé de cire et de peinture à l'huile, ce mélange aide à combattre l'humidité de l'église qui provoque une grande quantité de salpêtres et qui détruit les fresques. Lors de l'inauguration de son travail, aucun officiel ne fera le déplacement. Pourtant, ses œuvres sont une sorte de testament pour l'artiste, qui semble mettre toute son existence lors de leur réalisation, notamment sa vie et ses voyages. Encore une fois, c'est le poète Charles Baudelaire qui volera à son secours, en écrivant un article élogieux sur les peintures de Saint-Sulpice. Les derniers instants de sa vie se passèrent aux côtés de Jenny, sa gouvernante et amie, entrée à son service en 1835. Cette femme, qui lui fut dévouée jusqu'au jour de sa mort, fut accusée d'avoir éloigné le peintre de la société. Il semble pourtant que Delacroix voyait en elle une campagne discrète et dévouée. Elle l'accompagna lors de ses cures et de ses périodes de repos à Champs-Rosé. Après sa mort, le 13 août 1863, il lui laisse 50 000 francs, deux montres, les portraits en miniature de son père et de ses deux frères, ainsi que la liberté de choisir parmi les meubles qui se trouvaient dans l'appartement, de quoi se composait le mobilier d'un appartement convenable. Elle mettra après la mort de son maître les carnets du journal à l'abri de l'exécuteur testamentaire, afin de préparer leur édition. Elle mourut quelques années plus tard, en 1869, et fut enterrée suivant la volonté de Delacroix à ses côtés, au cimetière du Père Lachaise. Dans sa créativité débordante, Eugène Delacroix ne négligea aucun genre, ni le paysage, ni le portrait, ni l'animal. Il laissa donc derrière lui une immense galerie pour l'inspiration des artistes à venir. Son avis sur la couleur et la touche ouvrit la porte aux impressionnistes, et un grand nombre d'artistes se déclarèrent héritiers du maître. Ce fut le cas de Paul Signac, Van Gogh, Monet, Manet, Cézanne et Degas. Eugène Delacroix passa sa vie à se battre contre les codes imposés par l'académie de l'époque. Bien qu'entouré de personnages politiques puissants, rien ne le protégea des critiques acerbes et des jugements de ses contemporains. Sa rivalité avec l'école d'Ingres entre sans doute dans l'une des plus grandes rivalités artistiques de l'histoire de l'art. Delacroix nous quitta en nous offrant un ensemble prodigieusement éclectique d'œuvres. Des aquarelles, des dessins, des photographies et des tableaux qui ne semblent avoir de limites que celles de son imagination. Mais l'artiste nous offrit bien plus qu'une collection de documents. Il offrit au monde de la peinture un renouveau, une liberté, une ouverture qui permirent la naissance de nombreux mouvements comme le fauvisme ou l'impressionnisme. Son journal, recueil de ses pensées, preuve de l'existence d'un homme se battant sans cesse contre ses vices et aspirant à la sagesse et à la quiétude d'une vie simple, témoigne du génie, de celui qui excella dans un grand nombre de domaines, se nourrissant de ce qui l'entourait pour en enduire ses toiles que le plus solide des cadres peine à contenir tant la vie déborde de celle-ci. Qui élèvera une digue aux mauvais penchants ? Quelle main fera rentrer dans leur lit le débordement des passions viles ? Où est le peuple qui élèvera une digue contre la cupidité, contre la basse envie, contre la calomnie qui flétrit les honnêtes gens dans le silence ou dans l'impuissance des lois ? Quand, cette autre machine, la presse impitoyable, sera-t-elle disciplinée ? Quand est-ce que l'honneur, la réputation de l'homme intègre ou de l'homme éminent, et par conséquent envié, ne sera plus en but aux calomnies empoisonnées du premier inconnu ?